les amis petite vidéo tuto très rapide la version 1.1 de footballer 2024 vient d'être publié par smokepatch donc je vais vous montrer comment l'installer vite fait vous allez sur le site de peo smokepatch bien sûr ensuite sur la page d'accueil vous verrez footballer 2024 ou alors vous cliquez ici où s'est marrant esp football life vous cliquez sur fl 24 vous allez à terre sur la page vous descendez tout en bas là où c'est marqué download links vous cliquez sur download links ici vous allez descendre tout en bas c'est marqué update 1.0 vous choisissez l'un des deux liens moi je préfère mediafire parce qu'il n'y a aucune limite en fait de téléchargement il n'y a pas de quota il n'y a aucune limite donc ici comme d'habitude vous allez attendre que le seconde passe normalement c'est 11 secondes je crois vous allez attendre que le 11 secondes passe vous cliquez sur download ici le lien va s'ouvrir vous télécharger ça fait seulement un giga manger déjà téléchargé donc vous allez ouvrir la chiffre que vous venez de télécharger vous allez extraire vous allez extraire les fichiers exe dans un dossier on va attendre que l'extraction se termine une fois que l'extraction est terminée vous allez donc cliquer dessus pour ouvrir ici on va vous demander automatiquement de choisir là où vous avez installé footballage 2024 donc vous cliquez ici pour choisir le dossier d'installation de footballage 2024 une fois que vous avez sélectionné le dossier d'installation de footballage 2024 vous cliquez sur start là c'est marqué football life 24 files missing alors ça veut dire que vous aurez besoin de désactiver votre antivirus si malgré le fait que vous avez désactivé l'antivirus l'installation ne fonctionne toujours pas en fait avait dit que l'antivirus a supprimé un dossier un fichier pardon des footballers 2024 donc vous devez aller dans votre antivirus regardez l'historique des fichiers supprimés et vous allez restaurer le fichier qui était supprimé le moyen le plus efficace reste à désinstaller footballage 2024 désactiver votre antivirus et puis réinstaller le jeu comme ça aucun fichier ne sera bloqué et puis vous appliquez automatiquement la mise à jour 1.1 voilà à ce petit installation une fois que c'est fini vous pouvez ouvrir le jeu ça va corriger beaucoup de des soucis en ligne de master en mode coupe aussi il y avait beaucoup de pas mal de soucis en mode coupe d'ailleurs moi j'ai un souci pendant un de mes enregistrements ou après match de couple le jeu a planté du coup je étais obligé de recommencer j'ai perdu ma sauvegarde donc voilà ça va corriger tous ces soucis là en mode coupe en ligue de master tout ça il y a pas mal d'autres petits problèmes qui ont été corrigés aussi